Ce type de projet est spécifique, des aquariums, on n'en fait pas tous les jours. Il s'agit ici du plus grand aquarium d'Europe, donc un véritable enjeu. Le challenge principal c'était de parfaitement comprendre l'enjeu muséographique. On peut dire que notre proposition a surpris à la fois la maîtrise d'ouvrage, la maîtrise d'oeuvre, l'entreprise générale. On ne pensait pas que c'était possible. Dozica c'est le centre national de la mer, on est situé à Boulogne-sur-Mer, on est le quatrième aquarium au monde, on est sur une projection à un million de visiteurs par an. Le premier élément avec Coné c'était déjà de permettre aux visiteurs de s'immerger vers les grands fonds puisque la thématique de l'extension c'est les hautes mers. Donc en fait il fallait déjà qu'on amène le visiteur du niveau du hall jusqu'aux profondeurs du grand bassin. Les équipements Coné mis en place sur cette opération font partie intégrante du parcours du visiteur, de l'expérience du visiteur. Et on commence tout d'abord avec la descente dans le fond de l'océan via un escalator au-dessus duquel on voit une énorme vague qui le recouvre. Ensuite on fait le tour d'un bassin gigantesque. Et la remontée en surface se fait via trois ascenseurs qu'on appelle les ascenseurs capsule que vous avez ici derrière moi. Comme vous pouvez le voir on est à l'intérieur d'une réelle capsule, on n'a pas du tout l'impression d'être dans un ascenseur. La particularité c'est qu'on a une tonne 6 d'habillage qui a été rapporté sur cette cabine et l'intégration de cet écran géant qui va projeter un film et qui représente une sortie de l'eau en fait du fond de l'océan jusqu'à la surface. La problématique était de gérer cette capsule qui est un ascenseur tout en restant un ascenseur et de bien caler le scénario du film avec le démarrage et la remontée de la capsule. C'est là où les équipes de Connay et le producteur de la vidéo ainsi que les équipes muséographiques se sont complètement entendues. Nous avons su nous adapter en termes de dimension cabine de charles, 5 tonnes, le tout avec une machinerie en gaine qui permet un encombrement le plus faible possible. On a vraiment un rôle de conseil, de pouvoir dire voilà monsieur nous on a des vraies solutions, vous êtes ouverts à ces solutions, on est là pour vous aider, on est là pour vraiment vous proposer des choses innovantes. Les objectifs sont atteints puisque les retours qu'on a eus sur les près de 300 et quelques mille visiteurs qu'on a eus en juillet-août sont tout à fait positifs. On part d'une page blanche et on arrive à un résultat qu'on livre aux clients et en assurant sa satisfaction et surtout dans le respect du planning défini. Le gros challenge c'est de pouvoir dire voilà nous on a des appareils qui sont à la fois puissants, précis, peu consommateurs d'énergie. On a vraiment tous les métiers de l'entreprise qui sont représentés autour de ce projet. Sous-titrage ST' 501